– Bonjour, Daoula Bali-Sharif. – Bonjour. – Vous êtes le président du BCM, tout le monde vous connaît. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dès ce lundi matin sur le plateau. Vous êtes un président heureux ? – Heureux, oui, 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 parce que samedi, même si ça a été très compliqué comme match, mais les gars ont donné tout ce qu'ils avaient en deuxième mi-temps pour remonter à une première mi-temps qui était très compliquée. Pour au final finir par gagner le match, oui, donc eux en premier travaillent pour ce type de match. Et puis l'encadrement qui a eu le tour, qu'il soit l'encadrement technique ou l'encadrement des dirigeants, on travaille pour ce genre de récompense chaque saison. Donc quand ça arrive, on est forcément heureux. – Alors ça fait deux ans de suite, et deux ans de suite que la finale, c'est avec le même club réunionnais, à savoir le BC Dionysien. – Oui, 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 honnêtement je ne suis pas trop ce qui se passe là-bas, mais là ça fait trois trophées des suites que c'est eux qui gagnent. Ils avaient aussi gagné le championnat, qu'ils avaient joué contre Vautour au mois de mai. Donc là ça fait trois trophées, nous, avec Vautour, on se partage un peu, et un coup c'est eux, et un coup c'est nous. La base ça fait trois fois où c'est eux qui gagnent. Honnêtement je ne saurais pas dire comment ça se passe chez eux, parce que je ne m'y intéresse pas du tout, je ne sais pas du tout ce qui se passe chez eux. – Donc là, le BCM a gagné quoi finalement ? – Là le BCM a gagné la Coupe de France régionale zone haussien indien. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que le BCM va partir représenter la zone, là c'est plus, là samedi on a joué au nom de Mayotte, là on va jouer au nom de la zone haussien indien. – Donc on va représenter la Réunion et Mayotte en fait, les deux départements. – Exactement, en fait au niveau du basket, ce n'est pas comme au foot. Au foot, chaque département envoie son représentant. Au basket, il y a une étape supplémentaire, on passe d'abord par la phase régionale. Et c'est celui qui gagne la phase régionale qui va représenter sa région. Il n'y a pas que l'océan indien, au niveau anti-Guyane c'est pareil, là-bas c'est encore plus compliqué, c'est un tournoi à trois. Guyane, Guadeloupe, Martinique, il n'y en a qu'un qui part. Donc ils font un tournoi à trois sur un week-end, c'est le meilleur qui part. – On sait déjà qui part ? – Je n'ai pas regardé, je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé. L'année dernière, je crois que c'était des Guyanais qui avaient d'ailleurs fait un super parcours. Ils avaient passé deux tours, ils avaient fini un quart de finale, je crois. Parce que là, on va rentrer en 16e de finale. Eux, ils avaient passé 16e et 8e. Nous, l'histoire du basket maorais, on n'a pas encore passé ce tour des 16e. – L'année dernière, c'était face à Alfortville, au mois de janvier, il faisait plutôt froid. – Il faisait très très froid, on est arrivé, on a eu une préparation tronquée, très très compliquée par la Covid. Après, moi, je n'ai pas trouvé des excuses. On ne va pas dire que c'est ça qui a fait qu'on a gagné. – Qu'on n'a pas gagné. – Enfin, qu'on n'a pas gagné plutôt. Mais ça a été pour moi le voyage le plus compliqué à organiser. On n'est pas du tout arrivé dans les meilleures conditions. J'espère que cette année, les conditions seront meilleures. Logiquement, oui. Il n'y a pas trop de problèmes cette année. Donc, on va essayer de se préparer mieux pour mieux représenter le basket maorais et le basket de la région. – Alors, c'est vers le 23 janvier que vous partez, c'est ça ? – Le match se joue le samedi 21. – D'accord. – Samedi 21 janvier. Donc, on partira 4 ou 5 jours avant. – Comme l'année dernière pour s'acclimater ? – On a, depuis samedi, chacun a pris un peu de détente, de repos. On va, dans la semaine, se réunir avec les dirigeants pour voir comment on va partir, dans quelles conditions, à quelle date, etc. – Donc, c'était un beau match. Vous l'avez dit, une première mi-temps compliquée pour les habitants, enfin les joueurs, de s'appairer. Et puis après, seconde mi-temps, ils se sont repris. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps ? – Alors, la première mi-temps était très, très compliquée. Les réunionnaises sont arrivées avec une défense. Je ne sais pas si elle nous a déboussolés, mais en tout cas, elle nous a fait déjouer, clairement. On n'a pas du tout réussi à poser notre jeu, à jouer le basket qu'on sait faire d'habitude. Et puis à la mi-temps, il y a eu des mots des joueurs-cadres, des coachs, de certains dirigeants qui ont pris la parole. Après, on les a laissés entre eux, nous on est partis. Les coachs ont fait leur choix tactique. Les gens qui suivent le basket ont très bien vu le choix tactique différent qui a été pris en seconde mi-temps. Le BCM a fait une défense zone presse pendant toute la mi-temps. C'est-à-dire qu'on a monté la défense, on a fait une défense tout terrain. Qui, là, pour le coup, a fait déjouer la réunion. Elle les a fait déjouer, on leur a pris beaucoup de ballons qui nous a permis de grappiller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Puis finalement, au dernier quartan, je crois, il y a une vie de 7 minutes, on est passé devant. Et une fois qu'on est passé devant, on n'a plus lâché le... Le ballon. Voilà, on n'a plus lâché le score, on est resté devant jusqu'au bout. Alors, pendant que l'équipe de M. Saperé faisait un exploit, quand même, dans le stade, il y avait à l'extérieur du stade des tensions entre des supporters de M. Saperé, de Cavani et des supporters de Pamandzi. Alors oui, effectivement. Effectivement, il y a eu un gros souci entre les deux matchs. Parce qu'il y a d'abord les filles qui ont joué. Et au moment où on devait commencer le match des garçons, il y a eu des échauffourés qui ont nécessité que les forces de l'ordre mettent du gaz. Le gaz est rentré juste dans le gymnase. Ça va déranger tout le monde, le match a dû être retardé. C'est des choses, encore une fois, qui sont regrettables, qui sont condamnables. Nous, quand on vient pour faire du sport, on met tout en place. Il y a des réunions avec les forces de l'ordre, avec les services de la préfecture. On essaie de faire avec le club qui est organisé, que je remercie et que je félicite, qui ont fait un super boulot. Malheureusement, il y a toujours des arguments qui viennent pour gâcher la fête. Ça devient hyper compliqué parce que ça touche tout le monde, que ce soit les rayonnés ou nous. Oui, bien sûr. Il y a eu un bus qui a été caillassé, encore une fois. Et un droit de retrait du conducteur, ce qui fait que ce sont les gendarmes qui ont raccompagné les supporters à la base. On les comprend tout à fait. Quand le bus a été caillassé, ils ont refusé d'envoyer un bus pour chercher les... Parce qu'en fait, la société transportait les quatre équipes qui étaient là. Les deux équipes féminines et les deux équipes masculines. Et nous, quand on a fini le match, on les a appelés pour leur dire que le match était fini, qu'ils viennent nous chercher. Ils nous ont dit non, on n'enviendra pas de bus parce qu'il y a un bus qui a été caillassé. Donc on l'a appris comme ça, en fait, le bus qui est assez. Les Égile Forêt, on était au courant. Le bus qui est assez, on l'a appris comme ça. C'est la société qui nous a informé que... Donc c'était des choses malheureuses. C'est les gendarmes après qui ont accompagné certaines délégations à quitter le gymnase pour gagner la barge. Nous, on a fait comme on a pu. On a appelé des chauffeurs de taxi qu'on connaissait, qui avaient des minibus de neuf places, plus les voitures qu'on avait bargées nous. Donc on a quitté le gymnase comme ça. Ce sont des choses qui gâchent à chaque fois la fête, qui font qu'on est venu là pour parler de sport, puis au final, personne ne s'intéresse au sport. Le match est passé quasiment inaperçu, le résultat est passé quasiment inaperçu, parce qu'il y a eu ça et on n'a parlé que de ça. Donc c'est des choses que nous, moi, dans ma position de président d'un club de sport, je suis très limité. Je suis très limité et avec beaucoup de complications pour réussir à gérer des choses, parce que ce n'est pas du tout dans nos compétences à la base. Mais Daoula Badi-Sharif, ces dernières années, les clubs de sport, dont le vôtre et d'autres, vous avez franchi un vrai seuil de compétences en gestion financière, gestion économique de votre club, en termes également de résultats, de techniques professionnelles, enfin, c'est plus, on est monté largement en gamme. Vous assumez aussi auprès des plus jeunes de l'éducation, enfin, de la prise en charge. Vous apprenez le basket à des jeunes, mais dans des proportions beaucoup plus importantes qu'avant. On vous demande aussi d'avoir des enseignants qualifiés, diplômés, pour assurer la qualité de l'encadrement. Et maintenant, on va vous demander, parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura plus de match, on va vous demander de préparer le volet sécurité de chaque match. Comment vous allez faire ? La problématique est très bien posée, parce que c'est exactement le point qu'il faut toucher. Tant qu'on parle de gestion financière d'une association, tant qu'on parle d'éducation, de formation de jeunes, tant qu'on parle de sport, tant qu'on parle... Là-dessus, on reste dans le domaine des compétences d'une association sportive classique, comme ça se fait en métropole. Et d'ailleurs, c'est vers ce modèle-là que tous les clubs qui ont des ambitions tendent à aller. On essaie de grandir, que nos clubs soient mieux gérés, qu'on forme des jeunes qui viennent prendre la relève, qu'on soit mieux structurés, mieux gérés. Mais quand on va aller sur le volet sécuritaire, je suis bien désolé, c'est les associations sportives. Je ne sais pas ailleurs comment ça se passe. Nous, on veut bien collaborer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Quand on a un match à organiser, on collabore, c'est normal. On collabore sur l'organisation, mais quand on vient nous demander d'assumer totalement et pleinement ce rôle-là, je suis désolé. Je ne vais pas parler au nom du BCM, je ne vais pas parler au nom des autres, mais moi, dans ma position de président du BCM, je n'ai pas les compétences pour ça. Je n'ai pas les compétences, moi, individuellement. Je n'ai pas les compétences dans le club, je n'ai pas les compétences dans l'organisation. Et de toute façon, pour moi, ce volet sécuritaire n'est pas de la compétence de l'organisation sportive. Après, je comprends que… – Surtout au regard du niveau de violence… – Bien sûr, mais bien sûr, surtout au regard du niveau de violence qu'on connaît là. Après, moi, je comprends que le phénomène touche tout le monde. Tout le monde cherche des solutions. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça dans la société maorèse, alors qu'on n'était pas comme ça. La société maorèse n'a jamais été une société violente. Donc, on apprend à vivre avec ça, on cherche des solutions. Mais sur ce point-là, je trouve qu'on demande beaucoup trop d'appui, beaucoup trop d'appui de soutien aux associations sportives. Nous, je vais le dire comme je le pense, il y en a qui le prendront mal sûrement, ce n'est pas très grave. Je vais le dire comme je le pense, on s'est sentis très seuls à la fin du match. Très, très seuls. Je ne vais pas citer de nom ni d'autorité, mais on s'est sentis seuls. Je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient avec nous en face, en attendant mon discours, ils se reconnaîtront et ils se rendent de quoi je parle. – Comment est-ce qu'on prépare un match compliqué ? Parce que là, en plus, des échauffourés à la sortie du match, mais vous rencontriez une équipe qui venait de l'île de la Réunion. Donc, a priori, pas de violence prévisible. Vous voyez, ce n'est pas comme… – De toute façon, là-dessus, il faut clarifier certaines choses. Il faut être clair. Les violences n'ont jamais visé les Réunionnais. Et c'est des choses qui se sont passées à l'extérieur du gymnase. Après, le bus qui venait les chercher a été cassé. Là, on ne cherche pas à le cacher ou à le minimiser, à ne pas le dire. Mais il faut dire les choses dans leur entièreté. Il ne faut pas juste dire qu'il y a eu… Parce que, bon, j'ai lu certaines choses que je trouve agréable aussi. Parce que certaines choses, de la manière dont elles sont relatées, on a l'impression que les Réunionnais étaient visés. Ils n'ont subi aucune violence. Le bus qui venait les chercher, il était vide. Ils étaient déjà dans le gymnase. – C'était des petites frappes locales qui ont caillassé un autocar. – Honnêtement, moi, je n'emploie plus le mot petit. Je pense qu'il faut employer les mots. Ces gens-là commencent vraiment à poser beaucoup de problèmes. Et je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est un gros souci pour tout le monde et pour le sport. Nous, il y a eu beaucoup de réunions avant ce match-là. Moi, par exemple, quand on va jouer des matchs comme ça, je ne m'occupe plus de la partie sportive. Ce qui n'a aucun sens. Je suis président de l'association sportive. Mais quand il y a un match qui arrive, je ne m'occupe pas du sport. – C'est incroyable. – Ça n'a aucun sens. On passe notre temps toute la semaine à faire des réunions avec les forces de l'ordre, et on va discuter avec le club qui va organiser le match pour voir comment faire pour qu'il n'y ait pas de chauffeuré. Pour voir comment faire pour… Alors, la finale qu'on a jouée à deux semaines contre Votour, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de chauffeuré. Là, ça ne s'est pas bien passé. Et quand ça ne se passe pas bien, il faut le dire aussi. Il ne faut pas… – Mais, Daoula Balichérif, il n'y a pas un risque que des compétitions ou des matchs soient annulés ce week-end. – Oui, il devait y avoir… Alors, ce n'était pas en basket, c'était en foot. Mais il devait y avoir une rencontre entre Kawény et Magikavo dans le cadre des programmes de compétition de chaque discipline. Le match a été annulé. – Mais le risque existe totalement. Totalement. Avec ce qui s'est passé là, moi, ça ne m'étonnerait pas que les réunions disent à la fédération que nous, on ne va plus à Mayotte. Et… Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ce qui s'est passé ? On pourrait dire… Qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait qu'ils en font trop ? Non. Avec ce qui s'est passé, ils peuvent totalement faire un message pour dire tant que ça ne se calme pas, nous, on ne vient plus. Donc, le risque est là. Bien sûr que le risque est là. – Et dans les compétitions au quotidien, dans le championnat au quotidien, c'est aussi des choses qui se… – Mais en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que ce qui s'est passé là, ça a pris une certaine ampleur parce qu'on recevait des équipes qui viennent de l'extérieur. Mais ça, nous, on le vit tous les week-ends, ces trucs-là. On le vit tous les week-ends et les médias n'en parlent pas parce qu'on a l'impression que c'est rentré dans le quotidien des gens. Puis on se dit, ça s'est passé le samedi dernier, pourquoi on en parle encore ce samedi ? Là, ça a pris cette ampleur-là. – Parce que c'est une finale. – Parce que c'était une finale et parce qu'on recevait une équipe qui vient de l'extérieur qui, eux, n'ont pas l'habitude de vivre ce truc-là. Et ça a pris des proportions. – Et la presse réunionnaise s'en est fait largement l'écho. – Mais bien sûr, ça a pris des proportions. Après, moi, je tenais juste à préciser ce point. C'est que dans la délégation de La Réunion, ils n'ont pas subi de violence. Il faut rassurer les gens. – Bien sûr. – Parce que dans la manière dont on a eu des choses sur les réseaux sociaux et dans la presse de La Réunion, on a l'impression qu'ils ont subi des violences, qu'ils ont été attaqués. Donc, le bus qu'ils venaient les chercher a été cassé. Ça, il faut le dire. Il y a eu des échefs forés en marge de la rencontre. Il faut le dire. Il ne faut plus cacher ces choses-là. Il ne faut pas les minimiser. Il faut les dire. Mais il faut aussi rassurer les gens. Je ne le dis vraiment pas pour… – Non, mais vous avez raison. – Voilà, je ne le dis vraiment pas pour faire genre tout s'est bien passé. Il faut aussi rassurer les gens que les Réunionnais, il n'est rien arrivé. Ils sont rentrés chez eux. Tant mieux. Mais qu'on vous le dise, s'il y a un gros risque sur les compétitions sportives, arrivant à un moment, on n'arrivera plus à jouer des matchs ici. Déjà, on arrive à des choses. Moi, les autorités m'excuseront. Mais on arrive à des aberrations. On joue des matchs à midi, à 13h. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si… – Ce qui fait très chaud. – Je ne sais pas si les gens qui prennent ce genre de décision se rendent compte du danger qu'on fait courir à la santé des joueurs. Vraiment. – Il fait très très chaud. – À la finale contre Votou, on a un joueur qui est tombé dans les pompes pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes, il ne respirait pas. Il faut le savoir aussi. Parce qu'il n'arrivait plus à respirer. – Bien sûr. – Il faisait trop chaud. Donc on arrive à des aberrations comme ça, à des choses qui mettent en danger les joueurs, parce qu'insécurité. – Il faut quand même terminer ce temps de parole sur une note positive. Vous partez en janvier ? – Oui, oui, on doit partir en janvier. Le match, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, doit se jouer le 21 janvier à Métropole. – On ne sait pas encore où le tirage ? Au sort, c'est quand ? – Début janvier. Début janvier, je n'ai pas encore la date exacte, mais début janvier, en général, avant le 6-7 janvier, on sera fixé. – Donc vous saurez si vous allez à Nice et si vous n'aurez pas trop froid, ou si vous retournez à Alfortville ou dans le nord de la France. – De toute façon, au mois de janvier, peu importe où on va, il fera froid. – Oui, mais à Nice, il fait moins froid qu'à Boulot-sur-Mer. – Il faudra composer avec ça, de toute façon. Donc il n'y a pas de… – Merci beaucoup d'Aoula Badi, c'est arrivé et à très bientôt. – À très bientôt. – C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada